Chaloum, 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 je vous laisse après de dire gloire au Seigneur, parce que Dieu a fait de grands choses dans la vie et je voulais que quelqu'un comprenne, parce que quand Christ est dans ta vie, sa parole déclare qu'avec lui nous ferons des espoirs et nos ennemis seront écrasés devant nous. Mais pour mon cas, je crois que c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi je voudrais que ce témoignage soit su, compris que beaucoup de personnes, pour ceux qui vont regarder ce témoignage, il est important. Je veux dire que moi, ma vie, je peux dire comme je suis, j'étais orphelin, parce que tout petit j'ai perdu. Ma mère, j'ai été élevé par une tante, qui lui, qui elle, n'avait vraiment pas un bon esprit. Mais si j'ai pu vivre avec cette tante, c'est parce que la main de Dieu était avec moi. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, si tu es dans cette situation, ne crée pas dans ta vie à Dieu. Moi, c'était le cas. Mais, les deux esprits pourraient pouvoir éviter, mais l'esprit de Dieu pourrait dominer. Et cette mère, cette tante, n'a pas pu faire quelque chose. Je vais vous donner des exemples bien précis. Regardez, pour me mettre, pour me scolariser, c'était tout un problème. Ce n'a pas été le cas. Mais il a fallu que Dieu suscite le cœur de quelqu'un pour dire, toi, je vais te scolariser. Et qu'est-ce qu'on disait à côté ? Tout juste pour qu'il sache écrire son nom. Mais au-delà de savoir écrire son nom, ça a été autre chose. J'ai étudié. Sans toutefois, je vais dire, ne pas être suffisant là, mais j'ai étudié. Mais ça a suscité de la jalousie. Mais ce que Christ est venu faire, parce que quand la main de Dieu est sur toi, il est là pour te guider. Lorsqu'on détend les pièges, il est là pour te guider. Alors, ce qui s'est passé que je voulais que les gens comprennent, c'est surtout, je vais évoquer quelques points. Le premier point, c'est lorsque je connais ma femme. Quand on s'est connu et qu'on devait se marier. On s'est mariés normalement, sans problème. Mais, quelque chose de très important à marquer, notre vie, particulièrement ma vie, après ce mariage. C'est comme si on a tiré à bouler rouille sur ma vie. Je vous dis quelque chose, si ce n'était pas la main de Dieu, ça n'est pas possible. Après notre mariage, nous sommes mariés le 16 décembre 2010. D'abord le jour du mariage, le dossier était perdu. Le dossier du mariage était perdu. Le maire qui vient pour l'officier, qui vient pour célébrer le mariage, ne voit pas le dossier. Il a fallu que quelqu'un dise, non, ce monsieur, il a constitué son dossier normalement. Et, le dossier est resté au bureau de celui-là. Sur la foi, le monsieur a célébré notre mariage. Regardez, le monde qui était réuni pour notre mariage, ça reste la honte. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Dieu, nous faisons des espoirs. Et, nous, nous sommes toujours écrasés devant nous. Ce mariage a eu lieu quand on est marié. Mais, par la suite, parce que c'était une évête cuisante pour ceux qui ne voulaient pas, ou ceux qui sont levés dans le monde des ténèbres, mais, Dieu était là. Il a permis que ce mariage puisse avoir lieu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? J'ai passé six mois. J'ai dit bien six mois, bien compté. Sans fermer les yeux. C'est-à-dire que j'avais l'insomnie, je ne pouvais pas dormir. En situation réelle, en situation normale, ce n'est pas possible. Scientifiquement, ça ne s'explique pas. Quelqu'un qui reste en éveil la nuit comme du jour pendant six mois, sans dormir, si ce n'est pas Dieu qui te tient, ce n'est pas possible. Personne n'a vu cela. En tout cas, quand vous expliquez cela, on vous dit, « Ah, toi, tu es particulier. » Le particulier, c'est parce que Dieu était là. Dieu avait sa main sur moi. Et c'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Oui. Et c'est encore ce même Dieu, sa main-même épouse, qui, au moment où je suis là, j'étais à laver les yeux en garde comme ça. « Je reste sur le lit comme ça. » « Je peux aller au travail, oui, mais je ne peux pas dormir. » Ça ne s'explique pas. C'est comme un mystère. Il a fallu que mon épouse trouve un homme de Dieu qui faisait ses séances des prières. Et c'est mon père spirituel que je voulais vraiment bénir son nom. « Béni le nom de Dieu pour sa vie. » « C'est lui qui est venu. » Nous sommes allés vers lui. Il était en train de faire ses séances des prières. Et je suis venu et dit, « Ah ! » Quand il a vu la situation, il a dit, « Oh ! » « Je vais prier pour toi. » Il a arrêté tout. Tout ce qu'il était en train de faire à l'église. Lorsque nous l'avons trouvé. Il est venu à la maison. Et il a prié. Il a prié. Et tout a été décanté. Deux jours après, il a commencé à dormir comme un bébé. Comme un bébé. C'est pour dire que Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, et que tu lui confies, quand il a sa main sur toi, ta destinée va s'accomplir. Ça, c'est un peu majeur que je voudrais vraiment que tout le monde sache. Dans cette situation, si ce n'était pas Dieu, si je n'ai pas crié à Dieu, ça n'est pas possible. Et je continue de louer ce Dieu. Parce que c'est lui qui tient notre vie. A trois, on peut prier. A quatre, on peut prier. Mais la dernière personne, lorsque nous avons infusé toutes nos stratégies de prière ou autre, lui, il est toujours là. Ce Dieu-là, je voudrais qu'il soit vraiment glorifié. Qu'il soit magnifié. C'est un peu là. Et je voudrais que chacun de vous, pour ceux qui vont écouter ce témoignage, qui vont regarder s'ils sont dans cette situation, ou une situation de quelqu'un qui ne les éveille pas. Moi, la persécution, je n'en fais pas un dolé. Je n'en fais pas... ça peut arriver. Mais, quand ça arrive, j'ai vu pire que ça. Si ce Dieu-là a pu permettre que la situation soit dégâtée, et qu'il a toujours sa main sur moi, je cours toujours, je continue de courir à ce Dieu vivant. Je vais exoter quelqu'un, n'est-ce pas, à être, à démérer, fidèle à ce Dieu vivant, qui est toujours vivant. Hier, aujourd'hui, était... Shalom, Shalom. Et puis, le nom de Dieu. Bien, je voulais ajouter aussi quelque chose de très important. C'est que moi, dans mon cas, particulièrement, j'ai été élevé par une tente. Si vous voulez dire le nom. Mais, cette tente-là était dans la sorcellerie. Mais, la main de Dieu était sur moi. Tous les pièges, tous les guetampans, tout ce qui pouvait être tendre comme piège, par la grâce de Dieu, vraiment, Dieu a fait de telle sorte, a créé des circonstances, pour que je n'y tombe pas, de façon effective. Peut-être, il y a eu des flèches. Mais, Dieu était là. Jésus était là. Et, j'ai évité des situations qui pourraient me coûter la vie. Mais, par la grâce de Dieu, toutes ces situations ont été évitées. Je vous donne un exemple. Par exemple, avant que cette dernière ne meure, ne rende l'âme, elle a confessé. Elle a confessé ce qu'elle faisait, le tort qu'elle avait à des personnes. Ça pouvait être moi. Mais, c'est parce que la main de Dieu était sur moi. C'est pourquoi j'ai pu échapper, n'est-ce pas, à sa tuerie, à sa sorcellerie. Comme la Bible le dit dans l'Ésaïe, n'est-ce pas, il dit que le butin, n'est-ce pas, du tyran lui échappera. Et moi, j'ai été échappé. J'ai échappé à tous ces pièges, mais c'est parce que la main de Dieu était sur ma vie. Dieu veillait sur moi. Quand bien j'étais dans son environnement, Dieu m'a couvert son option. C'est sa gloire. ça, c'est pourquoi je voudrais vraiment lui rendre, vraiment, toute la gloire, d'avoir mis sa main sur ma vie, de m'avoir protégé, de sa gloire triomphante, de sa main puissante. J'ai pris que le Seigneur continue de me protéger, de protéger ma femme, de protéger mes enfants, de toutes sortes d'attaques, de toutes sortes de flèches pénalitérières. Dieu est Dieu. Je crois en ce Dieu très puissant, c'est un Dieu vivant. C'est à nous, c'est à nous. Merci. Ce Dieu-là dont je parlais, c'est ce Dieu que j'ai connu à travers son Fils Jésus-Christ, qui lui est moi la croix pour mes péchés, qui m'a justifié et qui m'a rapproché beaucoup plus de lui. La Bible déclare que le chemin, c'est Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment que ce Fils Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver, moi, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, comme je le dis tantôt, dans tout ce que j'ai connu comme situation, circonstance, Jésus était là. C'est celui qui n'abandonne pas, qui est toujours présent. Et je voudrais encore remercier. Il dit merci. Merci de tout cœur, de toute sa bonté, de ce qui m'a justifié, parce qu'il est Dieu. Amen. Puissance de l'amour, tu triomphes sur tout, mais possible de ce jour, fléchis les genoux. Tu donnes une parole, elle est manifestée. Tu écris sur le sol, les pierres sont relâchées. de l'amour. Il y a tout. Il y a tout.